Tous les jours, c'est un très rare, en fait, qu'un mère ait la chance de participer à la célébration de l'os d'or, 50e anniversaire de mariage. D'autant plus lorsque le maire connaît les deux époux, puisque, James, je vous reconnais depuis, vous l'avez dit, depuis 2007, et que nous avons partagé ensemble ma première chose, ma combat, si je puis dire, pour venir en combattant. Ah oui, vous m'avez mis une caméra, vous avez 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 mis un petit large. Votre participation, finalement, comme porte-drapeau, aux cérémonies nationales, au moment du moment, de même, chère Sylvie, votre engagement, également pour l'OMC, donc vous êtes un photographe pour autrefois, ce n'est pas vous qui prenez les photos, c'est un photographe à titré, qui a toutes les photos, d'ailleurs, tous les films de toutes les cérémonies aussi, c'est un mot de combattant. Alors, je vais revenir un peu sur notre histoire, pour que chacun, ici, dans cette salle, puisse apprécier l'éclat de ces cinquante années que j'ai connu. James, vous êtes né dans le 15e, c'est bien, j'assume, première qualité, évident. Et j'habite toujours dans la même rue où je suis né, et j'habite dans l'appartement où je suis né. Ah, c'est marrant, ça. Il faut le faire. Il y a eu un petit missier, exact. Ça se faisait, oui. D'un père américain, qui n'a pas le cycle au débarque du Mont-Den-Bandie, ça, c'est pas grave. Déjà, ça a donné cette vocation militaire. Ça, on a baigné dedans. J'ai comme eu, j'ai comme eu, mon pic de la gendarmerie. Ah ben oui, tiens, j'aurais pu le dire. C'est je l'ai dit. J'ai pensé à vous, j'ai dit, oh, je l'ai dit. Je l'ai dit de gendarmerie, je le serai mis sur la tête, il a fait avec les gens pour faire les choses. Au sein de la 100 lignesère d'hermort. 100 lignes, oui. Prestigieuse, la 100 lignesère. Et il a fait, il a fait la coronne. La coronne aussi. Et il a fait le polier. Et il sort des sorties. Oui, il sort. Et le même régiment. Mais ça, c'était sa condition pour continuer de rester. C'était par la chute d'ici. Après, la Corée, le Vietnam, il n'a pas été pas rare. Ils étaient hélicoptères. Ils n'ont pas été en bande, ils n'ont pas été normalisés. Après, il a fait l'intervie, il a fait la Hollande, l'essai à Bastogne, et puis ils ont été jusqu'à Bastogne. Il était à Bastogne aussi. C'est là où le chef militaire dit qu'il y avait des noix. C'est la rédition. Et vous, après le service militaire, vous renvoyez de leur lieu, évidemment, parce que dans mon village, on n'est pas parti derrière. Vous êtes en place comme cadre technique, chez Silicon et chez Rolonger. Vous aussi, vous êtes venu en sixième. Petite infidélité, quand même, pas à James, mais au casel. Vous n'êtes pas inscrit, parce que... C'est une rendition de cœur. C'est là où je suis né, quasiment. Parce que j'ai vécu les dix, douze premières années de ma vie, dans le sixième. Le Dauphine, vous voyez le Dauphine ? Oui, le Dauphine. Vous étiez où ? Runeel, exactement. Vous étiez où, dans le sixième ? Nous, on habitait à Rue Maillet, c'est à Métro-du-Roc. Oui, tout à fait. Je suis née à côté du Jardin du Luxembourg. D'accord. Pas dans le jardin. D'accord, du côté. Des fois, je suis... C'est un mois arrivé. C'est un mois arrivé. Alors, et vous, vous travaillez chez Thomson, ou Thalès ? En ce moment, Thalès ? Ben oui, mais je suis Raphane et tout ça. Vous voyez qu'on voit le Raphane ? Ben oui. Je crois qu'elles sont fortes à faire. Ben oui, parce que vous avez travaillé sur le Raphane, d'ailleurs. Enfin, j'ai travaillé. Je ne suis jamais montée dedans. Non, mais bon... Non, mais bon... Évidemment, mais ce n'est pas parce qu'on travaille dessus qu'on peut monter dedans. Il faut être pilote de chasse. C'est donc... Oui. Oui. Quand il est posé, j'aurai rien pour le Raphane. Ah oui, pardon. Bon. Ben écoutez, peut-être que ça devrait pas. Peut-être. Enfin... La Russie, peut-être qu'on embarquera... Je voudrais même être embarqués pour le Raphane après. Pas de blague. Bon. Alors, vous allez tous deux dans votre histoire d'aller certains avec Armidler. Pas votre père, mais sur le grève. Mais c'est des parachutistes comme en l'air. Oui. Et nous, c'est l'armitaire. Et c'est libre dans le carrière professionnel. Et peut-être est-ce la raison, d'ailleurs, qui nous a permis de placer votre amour, à cette attitude. D'où le reste de la vie sans le grézoire. Oui. Oui, enfin. C'est... Mais c'est la concrétisation après les enfants. Alors, vous êtes rencontrés au cours du soir au Vietnam, à Rolay. Et oui, c'est là. Et celui-là, vous trouvez-vous ? Surtout monsieur. Mais après, j'ai cherché son nom. Là, c'est proprement. Je suis étonné. C'était l'époque où les jupes étaient très courtes. Ah. Et quand je l'ai vu rentrer, avec sa petite robe bleue, j'ai... Elle est flashée. Et voilà. Et... Et... Et c'est la première fois qu'elle m'a engueulé. Ah oui ? Il faut bien dire. Parce que... On fumait. On fumait. J'ai eu un feu de cigarette. Il restait plus qu'une dedans. Et puis moi, après, j'ai sorti mon paquet qui était tout l'œuf. Ah ah ah. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu. Ah bah oui. C'est ça. Le corps sur les corses. Oui. C'est seulement le caracteur. Qu'un petit enfant, qu'un H, un H, un H et une autre, sa châte de pauvre. C'est Julia, bien évidemment ? Julia, votre fille. Elle est très en corses hein. Ah bon, c'est pas vrai ! Ah non, mais je sais ! G, H, J, I, L, I, A. Et elle parle corse ? Non ? C'est difficile, hein ? C'est difficile, d'accord. Si votre amour va être aussi fertile, c'est parce que deux âmes sœurs ont su se trouver, qui partagent les mêmes valeurs, famille, travail, qui deux vivent autour d'une même foi. Vous partagez dans votre engagement pour un féminisme protestant de l'UNC, un rapport en direct, en plus de votre goût pour le chant au corail, vous allez vous chanter une petite chanson après. Mais on va souvent à la messe avec l'UNC. Ah, vous chantez à la messe ? Non, non, mais à l'UNC on va souvent à la messe aussi, hein ? Oui, c'est plutôt la messe de l'Église catholique. Et la photo et le maquettisme ? Maquettisme d'avion ? Non, je fais des dioramas, donc avec des chars, des figurines, alors deuxième guerre mondiale, j'ai de l'un aussi que je fais, mais là ça fait plutôt que je n'ai pas... Il faut vous y remettre, parce que c'est le moment, là c'est la guerre, donc il faut se remettre à la maquette. Autant de passions autour desquelles vous avez su aligner votre amour et votre couple, complémentairement les vues de tous les jours, enfin vous n'allez pas loin dans ce qu'on vous entrepreneuse ensemble, donc ça c'est important. Au cours de ces cinquante années, votre amour s'est lié à des lieux particuliers, comme la Normandie ? D'ailleurs, on a un rapport avec la soignée, donc... Tout à fait. Et vous ne pouvez pas marchuter, quand même ? Non, 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 mais j'ai sauté en plus... Ah, Marcel Maillet, c'est mon chef là-bas, hein ? Les célèbres... Ah oui, ben oui, c'est le point protestant, c'est mon chef. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou encore la Corse, évidemment, en même temps, il s'est lié à l'action. La décision que vous avez prise, il y a cela, 50 ans, un demi-siècle quand même, hein ? Ah oui, c'est mon chef. Oui, c'est un demi-siècle, représente le plus grand engagement pour deux personnes, celui de fonder une famille, avec le vœu d'une vie qui se traverse à deux, dans l'amour comme dans l'épreuve. Oui, ah oui. Il faut dire que, si on s'est mariés aussi jeunes, c'est que moi, j'étais enceinte de mon fils, de notre fils. Oui, parce que mon fils est donc Suisse. Ça nous a précipité dans la France. Notre fils, il va fêter ses 50 ans aussi. Ah oui, ça va être. Mais où est le mois d'août ? Il aurait pu venir, il n'est pas là. Ah ben non, là, c'est tout. Alors, toute la famille avait mal à la surface. Et puis moi, de concrétement, toute ma famille avait pas été d'agenture. Ah oui, donc ça fait mal. Il n'a pas de fait à la suite. Il n'a pas de fait à la suite. Alors, on trouve souvent que nos jours fuient dans le temps, on dit que nous perdons à chasser les fémères. Vous avez fait le choix d'inscrire votre coup dans la durée, ça c'est clair. Ce n'est pas une chose facile d'ailleurs, parce que l'amour est un feu qu'il nous faut sans cesse alimenter sans quoi la flamme vacille. Votre présence ici témoigne, en tout cas, qu'elle n'a pas vacillé et témoigne de votre engagement absolu d'un pour l'autre. Souvenez-vous de votre première rencontre. Alors, vous avez rafraîtré une anecdote. De vos premiers sourires, de vos premières paroles, de vos premières cigarettes. Et sourires en même temps. C'est cet instant où chacun découvre l'autre pour la première fois, c'est merveilleux. Le chemin parcouru depuis nous a bien sûr façonné, mais je suis certain que vous voyez aujourd'hui encore dans le regard de l'autre cet éclat qui vous a fait aimer depuis le premier jour. Quand vous décidez se soigner, vous éprouviez tous deux cette vérité que la vie sans l'autre ne vaut pas la peine d'être vécue. Et bien oui, c'est de vos avis, on s'en va déjà. Sans nous saluer déjà qu'un jour, peut-être, vous fêteriez vos 50 ans de mariage. Alors, on ne s'en va pas forcément dans les jours où on se rencontre, mais quand on se rencontre et qu'on se lit, c'est pour la vie quand même. Normalement, c'est ça, normalement, c'est ça. Ça a marché. Oui, mais ça a marché. Je veux donc vous féliciter pour votre vie de couple, la joie que vous avez dispensée autour de vous et qui nous réunit aujourd'hui d'ailleurs et le bonheur que vous nous avez procuré vraiment par votre présence aujourd'hui dans cette cérémonie qui est vraiment émouvante et sympa. Donc, chers Sylvie, chers Japs, ce qui est vous qui est renouvelé ce soir votre bail, si je peux dire, votre engagement d'amour et célébrer ainsi vos noces d'or, c'est pas rien. Je vous souhaite de profiter peut-être encore au moins 50 ans de cet amour, ben oui, quand même. Là, c'est à mi-chemin, quoi. Cet amour qui a survécu à l'épreuve du temps et s'est renforcé au point de vous conduire de nouveau devant l'officier des Etats civils que je suis, comme ce fameux 27 septembre 1969 qui a orienté votre vie à jamais. Et merci encore de m'avoir associé à cet événement aussi émouvant, plus joieux et amical. Alors, maintenant, je suis obligé, parce que vous les avez peut-être oubliés, je crois que ça a changé de plus, de vous lire le code civil. Ben oui. Alors, article 212. Vous vous souvenez de l'article 212 ? Les époux, ce n'est pas intéressant l'article 212, c'est-à-dire parce que c'est... Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. C'est quand même essentiel. Ça, c'est ça. Ça, c'est fait. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Ça, c'est fait. Là, c'est fait. C'est bien fait. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges de mariage, ils y contribuent à proportion de leur faculté respective. Bon, ben, ça, c'est vos affaires, perso. Je ne rentre pas là-dedans. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et ça, c'est fait. C'est fait. Et le dernier, c'est... Alors, c'est un rageux, vous ne l'aviez pas connu il y a 50 ans. C'est l'article 371-1. C'est bon ça, les enfants. L'autorité parentale... Alors, maintenant, ça peut passer pour vous parce qu'à 50 ans, ils sont... Ils peuvent s'élever tous seuls. Oui. Alors, c'est ça. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne. L'autorité parentale, ça, c'est nouveau quand même, s'exerce sans violence physique ou psychologique. Voilà. Vous ne pouvez plus donner la fessée à votre fils. Bon, voilà. Les parents a ceci d'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son besoin de maturité. Eh, ça a changé. Alors, maintenant, il nous reste une première formalité parce que je vais vous remarier. Donc, je vais vous demander de vous lever. c'est l'instant solennel de l'échange des consentements, comme vous l'avez fait le 27 septembre 1969, si vous vous en souvenez, à l'Amélie de Roy. Et on commence par l'homme, ces petits fonds machos qui restent dans le quotidien. de l'échange des enfants. Ah, ça ne t'interroge pas. Boustache, c'est content. Boustache, l'ambiance. Boustache, hein ? Ah oui, il avait des boustaches. Elle a déjà à la main, il avait un an, il avait un an. James vous dit, « Consentez-vous à prendre le mot pour épouse. » Sylvie vous dit. Oui. Sylvie vous dit, « Consentez-vous à prendre le mot pour époux. » James vous dit. et bien je vous déclare le livre par la loi du mariage et de la chambre c'est super beau alors il y a plein de choses plein de cadeaux voilà vous voyez ici que vous avez signé l'os d'or je suis célébré alors c'est un nouveau livre d'ailleurs il y a des noces tiens Caron ah oui c'est marrant 10 octobre 2015 j'ai d'autres il y avait plein de monde ah bah oui alors ça c'est Jacques Delis ça c'est pas moi qui l'ai fait monsieur bonjour enfin bon voilà tout intérêt quand même noces de platine t'imagines ah platine qui le sait combien 75 ? bah écoute moi j'ai fait un truc c'était 70 ans noces de diamant ah oui diamant platine moi j'ai fait 70 ans et alors c'était tous israélites qui s'étaient connus avant la guerre qui ont été déportés tous les deux à Auschwitz et compagnie qui sont revenus coup de bol et ils ont vécu 70 ans donc alors lui il avait peut-être quand même 18 ans ah oui c'est bon c'est bon on ne voit pas en fait enfin c'était 70 ans de mariage j'imagine après tout ce qu'ils avaient eu voilà et bah donc vous signez chacun merci c'est l'émotion ah bah oui c'est bon c'est vrai non mais ah bah oui ça fait quelque chose ça fait quelque chose quand même ouais je suis quand même les fignures finalement c'est 50 ans c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait ensemble il faut que tu fasses la photo oui la photo voilà déjà ça met toi met toi oui ah bah oui voilà c'est bon il est un peu compliqué celui-là ça je l'aurai dans mon portable je vais vous prendre plus grand ah oui mais c'est un temps d'accord ah bah merci beaucoup attend mais je vous donne en plus alors décoration médaille de la ville de Paris ah ouais échelon verbeille c'est le plus haut voilà merci et puis le diplôme qui va avec ah super voilà pour vous deux échelon verbeille merci on va le mettre du côté voilà voilà aussi voilà c'est parfait super et puis un petit ouvrage ah oui ah oui ah oui ah oui c'est des petits je l'avais aperçu c'est ce qu'on donne aux mariés ah ouais c'est des chites littorales c'est super c'est super avec l'histoire de la mairie très bien très bien c'est pour pas pour vous la laver parce que le 15ème finalement je veux dire 15ème on connaît nous jusqu'ici à peu près mais tout ce qui est le côté après convention c'est très grand au sud il y a des choses formidables d'ailleurs comme la ruche par exemple ah oui la ruche c'est c'est ce que c'est phalanstère d'artistes qui datent de la destruction universelle le bâtiment qui a été conservé là il y a un poquet là il y a des artistes à l'heure il y a des artistes c'est magnifique et puis il y a plein c'est dans un jardin donc on se croit à la campagne il y a plein de choses comme ça non vraiment ça a changé le canadien moi j'ai connu parce que là sur Bourgognelle c'était tout Citroën oui bien sûr vous avez parlé pour Cinquième et mon grand frère c'est beaucoup maternel lui il a fait toute carrière chez Citroën il a connu il a connu monsieur André Citroën et il a fait partie de la croisière jaune ah oui et là il y a un bouquin des QVG un mélo qui l'est dédicacé et moi j'ai commencé quand on est revenu en France j'ai commencé pendant les vacances scolaires je travaillais chez Citroën donc je faisais du là bas sur les quai de Seine et puis voilà et puis je ne savais pas que puis après l'armée je suis rentré chez Simcal alors c'est ça parce que quand je suis rentré de l'armée ma mère elle avait déjà pris un rendez-vous pourquoi je rentre chez Simcal c'était unique parce qu'il y avait une annonce qui était faite et comme j'ai été technicien au bureau d'études il y a eu une annonce elle a pris le rendez-vous j'y suis allé puis j'ai été pris tout de suite et puis après c'est devenu Chrysler c'est devenu Chrysler c'est devenu Fiat donc on est devenu Iveco qui avait donc Fiat unique et Dutch-Mazelus et en 80 ça a fermé et puis du coup je suis rentré chez Renault et là j'ai fait carrière là j'étais dans le poids lourd mais là j'ai fait du travail sur la Clio puis la Clio ça a changé des poids lourd c'était un peu si vous voulez on ne s'en rendait pas compte que les camions les polos avaient des cabines basculantes oui 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 et les italiens eux avaient les conduites à droite ah bon ? alors je ne sais pas s'ils n'ont pas ils n'avaient pas ils n'avaient pas alors nous tous nos taux c'était donc nous pour la France il fallait il y avait juste le truc unique il fallait tout remettre à gauche et comme il y avait enfin je ne vais pas rentrer dans le bizarre il y avait des trains des trains du tout pour la pour le changement de vitesse il ne fallait pas que la cabine se baissait parce que le moteur on baissait la cabine pour aller au moteur ah non le capot c'était tout un truc c'était compliqué et puis un bouquet de fleurs pour madame c'est magnifique les couleurs sont belles ah oui c'est très bon franchement on est gâtés une dernière pour la route oui c'est normal parce que maintenant le prochain c'est dans 50 ans que vous enrêtez alors je ne sais pas si c'est là que vous marierez de nouveau peut-être pas parce que c'est c'est peut-être plus là vous n'êtes plus venu mais dans 50 ans ça ne serait pas là ça c'est clair mais nous l'ont plus je pense qu'il n'y a peut-être pas ou qu'il n'y a peut-être aucun moi je devine où viennent ces fleurs ils viennent d'un côté non non mais elles sont belles elles sont belles c'est la fleurisse attitrée de la vérité alors c'est clair nous on a un petit cadeau pour vous merci